hello à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de l'année chaudron un nouveau podcast j'espère que tout le monde va bien cette fin de novembre on est le 28 novembre donc je vais commencer par me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas donc je suis anaïs la teinturière de l'anne qui se cache derrière la marque l'année chaudron vous pouvez me retrouver sur instagram sous le pseudo l'année chaudron sur facebook aussi j'ai une boutique l'année chaudron aussi sur youtube mais si vous êtes là c'est que vous le savez et puis je crois que j'ai rien oublié sur avellerie aussi parce que je fais des petits patrons de tricot donc voilà je vais d'ailleurs vous en parler dans cette vidéo qui va pas tarder de sortir et puis et puis voilà donc certaines vont être surprise de voir mon vidéo parce que c'est tellement rare j'avais prévu beaucoup de choses pour cette année et puis bah la vie nous a encore comment dire nous a encore surpris cette année parce que tout ne s'est pas passé comme prévu déjà l'année dernière ça a été une sacrée année alors cette année encore plus celles qui me suivent un peu le savent et je voulais revenir du coup dans ce podcast là c'est un podcast du coup un peu pré calendrier de l'avant parce que je serai un petit peu plus présente du coup sur sur les réseaux et notamment sur sur youtube j'aimerais bien faire des vélos en tout cas qui sont prévus pour le mois prochain donc arrive très très vite parce qu'on est déjà le 28 pour parler du coup du calendrier de l'avant parce que cette année c'est un calendrier d'avant harry potter donc c'est génial parce que comme vous le savez je suis une grande grande fan d'harry potter donc je suis en joie j'ai été en joie de le faire et je suis en joie de le voilà de vous le présenter que vous le découvriez enfin voilà j'ai mis beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de coeur dans ce calendrier donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire en tout cas on va revenir dessus mais je voulais faire un podcast justement pré calendrier de l'avant parce que j'avais peur que voilà même si on aura le temps d'en parler pendant le mois de décembre j'ai beaucoup de choses à vous dire donc voilà c'est l'occasion aussi de vous faire un petit coucou sur la plateforme parce que je suis pas souvent sur youtube j'aimerais bien y être un petit peu plus notamment l'année prochaine est-ce que j'entends j'entends une voiture mais ça doit être le voisin j'ai l'occasion de filmer parce que mon chéri est parti mon loulou est à l'école donc je me suis dit c'est l'occasion on y va donc dans ce podcast on va parler de quoi donc je voulais vous faire justement un retour sur cette année sur tout ce qui s'est passé notamment sur le ch'ti bazar parce que j'étais au ch'ti bazar donc mon premier festival de laine et c'était trop trop bien j'ai vraiment j'ai adoré j'ai rencontré plein plein de personnes enfin ça a été vraiment c'était c'était une joie voilà je vais vous raconter ça je regarde un petit peu sur la droite parce que du coup comme d'hab j'ai mis mes notes parce que je suis tellement une tête en l'air que j'oubliais les trois quarts de ce que je lis ce que je dois dire en tout cas je voulais vous parler aussi que du coup à partir de l'année prochaine je pense voilà que l'organisation de l'année chaudron va un petit peu changer de la boutique et de tout ce qui est proposé je pense que c'est assez important pour que je vous en parle ensuite bah du coup on va parler des patrons de voilà de tout ce qui s'est passé de mes dernières acquisitions parce que du coup j'en ai eu j'étais aussi chez bazar donc où j'ai vendu mais où j'ai fait beaucoup de folie aussi où j'ai eu l'occasion de faire des échanges avec avec mes copines collègues teinturières donc j'étais trop trop contente qu'est ce que je voulais dire aussi et pas que teinturières parce que du coup j'ai rencontré deux trois petites copines voilà ceux qui avaient un stand aussi et j'ai craqué voilà et c'est trop bien c'est dommage parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire tout le tour parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde surtout quand on a un stand mais voilà je vais vous raconter ça un peu plus un peu plus tard dans la vidéo tata qu'est ce que je voulais vous parler voilà tout va changer l'année prochaine et puis et puis et puis la dernière chose oui voilà alors avant tout je voulais vous dire que pour le moment il n'y a quasiment rien en boutique parce que depuis le ch'ti bazar qui était le week-end du 11 12 13 novembre je suis revenue voilà ce que je vais expliquer voilà j'ai pas eu le temps du tout de faire l'inventaire et et de remettre en boutique mais j'espère que ça pourra être refait en tout cas pour vendredi et pouvoir mettre toutes les nouveautés parce que j'avais prévu pas mal de choses au ch'ti bazar notamment des anneaux marqueurs et tout ça qui était tout nouveau voilà j'ai pas mal de choses à vous proposer donc donc voilà il va y avoir plein de choses et j'espère pouvoir avoir le temps de le faire vendredi parce que j'ai encore pas mal de travail et puis voilà donc bah on passe on passe à la suite alors pour celles que ça intéresse je voulais parler avant tout de ce qui s'est passé cette année j'ai déjà fait ça l'année dernière j'ai fait un petit peu un récap de mon année qui était déjà un petit peu de compliqué l'année dernière on va dire que j'ai passé deux ans un peu un petit peu comme dans une machine à laver donc pour celles que ça intéresse pas voilà il n'y a pas de souci aller voir un petit peu après dans le podcast pour aller voir l'hélène mon butin et tout ça je le comprends que ça puisse ne pas intéresser tout le monde mais je voulais quand même en parler parce que c'est c'est important voilà vu que la plupart de ce qu'on fait de ce qu'on de notre travail et se passe sur les réseaux quand on voit pas une personne pendant longtemps ou voilà on sait à peu près ce qui se passe mais pas trop c'est quand même important je trouve de que la personne voilà face à un récap et explique ce qui s'est passé donc donc je sais que ça peut intéresser certaines et pas d'autres parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des gentils messages d'ailleurs merci cette année pour savoir comment ça allait où j'en étais et tout ça tout ça donc voilà alors en fait on a commencé je crois qu'en plus mon dernier podcast je vous disais j'espère que cette année donc du coup l'année 2023 sera plus calme que je n'aurai pas de souci au niveau du de l'atelier enfin en tout cas de mon boulot et que tout ira mieux parce qu'en fait c'est pas la catastrophe j'ai pas passé non plus une année 2022 terrible voilà c'est rien rien de que je ne pouvais pas gérer c'est juste qu'en fait pour celles qui ne savent pas donc du coup j'ai passé voilà j'ai fait une formation pendant deux trois ans pour être kinésiologue parce que voilà j'ai fait au départ des études vraiment dans tout ce qui est comment on peut appeler ça relations humaines et voilà psychologie j'ai une licence de psycho j'ai fait une licence de psycho et moi c'est mon dada j'adore la laine j'adore tout ce qui est créativité et tout ça je serais pas là sinon c'est ma première on va dire vraiment ma première passion mais ce qui m'anime aussi en tout cas c'est tout ce qui tourne autour de l'humain et voilà de la psychologie et de ce que ça implique et du coup voilà j'ai passé ma certification en février 2022 que j'ai eu avec brio donc j'étais super contente et en fait pourquoi je vous raconte ça parce que je suis quelqu'un en fait de très perfectionniste qui a énormément de projets qui veut faire énormément de choses j'ai mon cerveau qui fonctionne toujours à mille à l'heure mais vraiment il suffit que je me pose et c'est parti quoi j'ai c'est voilà l'ascenseur des idées arrive et ça n'arrête pas donc c'est génial mais des fois c'est super fatigant et j'ai vraiment l'impression que bah du coup je suis humaine comme tout le monde et j'ai jamais le temps en fait j'ai l'impression que j'avance à deux à l'heure par rapport à ce qui se passe dans ma tête je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous aussi quand on a eu des hyper créatifs on est assez comme ça et ouais j'ai toujours plein d'idées j'ai envie de faire plein de projets que ça soit pour au niveau du voilà de la laine du tricot ou même au niveau de ma vie personnelle et j'ai souvent l'impression du coup je me surestime parce que j'ai l'impression que je vais pouvoir faire tout en même temps ce qui n'est absolument pas le cas parce que bah il ya que 24 heures dans les journées que je suis maman même si c'est que d'un petit garçon et que je n'ai pas sept bah ça prend du temps j'ai une maison à m'occuper j'ai voilà j'ai ma vie de tous les jours et en fait quand j'ai eu ma certification j'étais super contente une fois que ça fait trois ans qu'on étudie pour qu'on se forme et voilà c'est quand même du temps c'est un c'est de l'argent c'est et c'est c'est quelque chose qui m'a animé aussi et je me suis dit que j'allais avoir le temps donc j'ai trouvé vite un cabinet j'ai eu de la chance pour ça à côté de ça j'ai rembrayé au niveau de laine et chaudron pour me remettre à fond et parce que du coup j'avais mis un petit peu en stand by pendant quelques mois le temps de ferme assertif et et donc voilà depuis février 2022 j'ai pas arrêté et en plus de ça vu que je veux que tout soit parfait que tout soit bien que tout je me mets une pression pas possible et bah c'était ça a été difficilement supportable enfin disons que je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais au bout de quelques mois voilà j'étais déjà épuisé comme pas possible j'ai passé toute l'année 2022 quasiment à ne pas pouvoir tricoter donc je faisais énormément de laine j'en taignais énormément j'avais à côté de ça la moitié du temps bah du coup j'étais au cabinet à côté pour les voilà pour mes séances donc c'est ça a vraiment été en train de vie compliqué en même temps voilà je sentais au fond moi que j'allais pas pouvoir rester comme ça et continuer trop trop longtemps parce que ça allait pas faire et et bah en général quand c'est comme ça la vie nous fait comprendre que j'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast mais nous fait comprendre que là il faut s'arrêter concrètement où c'était compliqué pour moi en fait de trouver voilà me dire est ce que je vais d'un côté ce que je vais de l'autre enfin voilà je voulais pas arrêter l'année chaudron c'était impensable pour moi et en même temps bah j'avais fait trois ans d'études pour faire kinésiologue donc je me voyais pas là tout de suite maintenant après quelques mois alors que j'adorais ça arrêter et couper complètement avec avec cette voilà avec avec ce métier et puis en plus de ça est arrivé du coup enfin à partir d'avril en fait chronopost m'ont perdu un colis de laine mais vraiment un énorme colis de laine j'ai passé des mois donc je vais pas revenir là dessus parce que j'en ai parlé dans mon dernier podcast et en fait dans l'année je crois qu'ils m'ont permis perdu trois quatre colis j'ai retrouvé j'ai réussi à me les faire renvoyer en toute hâte et juste au dernier moment pour pouvoir faire teindre les calendriers de l'avant de l'année dernière et tout ça ça a été un bazar voilà j'ai passé en deux mois octobre novembre très très compliqué et j'ai très franchement je pense frôlé le burn out début décembre où vraiment je me suis arrêté je n'en pouvais plus j'avais voilà c'était à des moments je tapais des crises de panique en me disant que j'allais pas y arriver que enfin bon bref c'est très personnel en ce que je vous raconte mais j'aime bien parler de ça aussi enfin j'aime bien c'est pas forcément super toujours hyper positif mais ça montre aussi que souvent voilà on montre une image de nous sur les réseaux on veut faire en sorte que voilà on nous voit de la meilleure manière qui soit et souvent les gens ne se rendent pas compte non plus qu'il ya le bon côté il ya le super côté voilà qui fait tout mais des fois il ya des moments où c'est un peu moins cool et souvent en tant qu'auto entrepreneur on est un peu tout seul avec nous mêmes et c'est un peu compliqué bref mais voilà je vous parle d'un truc comme ça mais enfin voilà tout va bien sinon je n'en parlerai pas voilà c'est des étapes de vie et c'est ok quoi donc je me suis bien bien reposé en décembre je me suis dit que l'année prochaine donc cette année serait différente que je prendrais plus le temps de faire les choses que je voulais changer pas mal de choses au niveau de la boutique et puis pas du coup je vous ai fait le podcast en début d'année alors je sais plus si j'ai fait le podcast juste avant de savoir si on allait déménager ou pas mais oui du coup j'ai tout prévu en début d'année je me suis dit voilà j'étais tout bien organisé tout tout allait bien et puis juste quand tout démarrait bien et que tout allait bien j'avais réussi à trouver voilà ma comment dit mon ma vitesse de croisière du coup on a dû voilà notre propriétaire nous a dit qu'il voulait vendre et qu'on devait déménager donc on a certes un peu branle bas de combat parce que déjà en général quand on doit déménager et que c'était pas prévu c'est compliqué mais là le problème c'est que moi derrière j'ai un atelier j'ai mon travail qui se passe chez moi donc il me faut de la place il faut beaucoup de choses donc il fallait en plus que je déménage du coup ma maison mais aussi mon lieu de travail dans un autre endroit donc c'est c'était un gros gros stress de pouvoir trouver tout ça sachant qu'en haute-savoie et surtout en ce moment je pense que celles qui ont cherché des locations des maisons à vendre ou quoi que ce soit c'est ceux ou celles savent qu'en ce moment c'est très très compliqué et en fait ça nous voilà ça faisait un petit moment que ça nous voilà qu'on avait envie de changer de région au départ je suis de haute-savoie je suis arrivée en haute-savoie quand j'avais 11 ans avant j'étais en franche-comté et ça me surrupinait quand même depuis un petit moment de changer de région et de revenir ici en tout cas pour quelques années après voilà la vie nous dira ce qui se passe mais en tout cas de revenir par ici et on a décidé effectivement de rechanger de région donc on est partis depuis mars voilà on a commencé à faire les voilà à voir pour déménager on a trouvé pas on n'a pas trouvé tout de suite quelque chose on a eu la chance de pouvoir aller dans l'appartement secondaire de mes grands-parents qui nous ont prêté pendant quelques mois d'où le pourquoi du comment j'ai été très peu là et c'était pas possible pour moi de de filmer ou voilà de prendre des photos parce que bah du coup bah déjà c'est pas chez moi j'avais toujours mon fils avec moi donc quasiment tout le temps tout le temps donc de filmer alors qu'il est à côté c'est compliqué donc voilà j'ai mis un peu tout ça de côté et puis donc voilà on a déménagé il était c'était fin mai on a cherché un autre appartement car ça a pris plusieurs mois ou enfin voilà une autre maison pas un autre appartement une autre maison et puis on a trouvé mais voilà c'est on a trouvé on a déménagé en gros on descend on a 3 en septembre et on a redéménagé c'était le 16 septembre donc en fait on a fait un premier déménagement et un deuxième déménagement en attendant mon chéri était resté en haute-savoie on se voyait de temps en temps les week-ends je suis montée un peu je sais pas si vous avez vu j'en ai parlé sur instagram j'avais mis quelques photos du coup il travaillait à morzine et il a passé deux trois mois à morzine il a eu la chance d'avoir un appartement de l'eau enfin qu'on lui a prêté je sais pas comment ça s'appelle ça au niveau de sa société donc du coup voilà il a passé quelques quelques mois aussi à morzine donc autant vous dire que cette année n'a pas été de tout repos on a essayé d'avoir d'acheter une maison mais malheureusement ça n'a pas été possible encore voilà la conjecture d'aujourd'hui qui fait que même quand on a deux bons salaires une bonne situation voilà c'était compliqué donc voilà on s'est rabattu sur une maison en location et je pense que voilà j'ai prié très fort et on m'a entendu parce que du coup on a trouvé bah voilà où je suis en fait on a trouvé une super maison avec un grand jardin et puis en bas voilà j'en ai déjà parlé en fait c'est sur deux étages et en fait le sous-sol on a un énorme garage avec énormément de place il y a deux pièces en plus donc j'en ai parlé aussi en direct dimanche parce que j'étais du coup dans une des pièces et du coup un énorme garage où du coup j'ai pu faire mon atelier donc c'était trop bien donc j'ai commencé c'est encore un peu dans son jus on n'a pas encore tout rénové parce qu'on veut rénover quand même un petit peu même si voilà on reste c'est pas totalement chez nous mais voilà on s'est fait une raison s'est dit que c'était comme ça et puis qu'on n'y pouvait rien ça sert à rien de voilà de tergiverser pendant quinze ans la conjecture fait que c'est comme ça je pense que même si on était je vais pas dire riche parce qu'on aurait été riche sûrement qu'on y serait arrivé mais enfin on n'a rien pu faire de plus pour que ça marche si tout l'extérieur ne fait qu'en sorte qu'en ce moment ça ne ça soit compliqué on aura beau faire quoi que ce soit il n'y a rien qui fait donc je me dis que voilà la vie nous amène toujours où il faut et c'est le cas parce que vraiment on s'y sent vraiment bien là je prie pour que en décembre en décembre j'espère qu'on va pouvoir attaquer en décembre qu'on puisse commencer à rénover en bas parce qu'en fait les deux pièces sont très bien mais c'est elles sont vraiment dans leur jus donc c'est genre voilà le papier peint qui se décolle des vues radiateurs donc on a voilà on a un peu discuté avec la propriétaire qui a très bien compris et qui nous a dit qu'il n'y avait pas de souci puis de toute façon elle est gagnante si on rénove un petit peu donc je dis que moi j'avais besoin pour mon travail et que je ne pouvais pas vous faire visiter ou faire venir dans un truc voilà qui ressemble à rien et même moi enfin non c'est pas possible de aujourd'hui travailler là dedans donc donc voilà je suis trop contente mais ça 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 impliquait que du coup on a déménagé le 16 septembre je crois qu'on a tel on s'est tellement dépêché parce que je savais que derrière j'avais la box d'halloween à sortir je crois que j'avais pas encore fait la box de septembre je sais plus exactement si j'avais fait la box de septembre j'avais la box d'halloween à faire la box de novembre qui arrivait après les calendriers de l'avant et en fait ce qui s'est passé pour le ch'ti bazar c'est que il y a eu un quiproquo c'est que j'ai eu quelques soucis pendant un moment avec mon mail et il y a certains certains messages que je ne recevais pas et en fait j'avais relancé mélanie début d'année pour savoir où c'en était pour le ch'ti bazar si du coup j'étais prise comme exposante ou pas et elle m'avait dit oui bah écoute c'est compliqué en ce moment on s'y met machin mais les pauvres elles étaient overbookées puisque un festival très franchement je pense que c'est une organisation on ne s'en rend même pas compte et bah du coup je m'étais dit bah c'est ok elle m'a dit non mais t'inquiète on reviendra vers toi si jamais et puis du coup bah voilà il est arrivé tout ce qui est arrivé le temps qu'on fasse les papiers qu'on fasse les visites enfin en fait on n'a pas arrêté de tout l'été on a vraiment été overbooké aussi avec tout ça avec le stress que ça engendrait ce qui fait que en fait j'ai pas reçu de mail ni rien et puis je me suis dit bon bah de façon enfin voilà si j'ai pas de nouvelles c'est que voilà tant pis et puis je voulais pas la relancer parce que bah moi j'aime pas déranger et puis je me suis dit que bah voilà si j'avais pas reçu de mail c'est que c'était pas ok en fait et puis bah tant pis c'est comme ça et puis en regardant en septembre ou je sais plus quand mes mails je vois ch'ti bazar alors un message concernant les flyers c'est tout et là je me dis attends il y a un truc donc en fait ça a été un peu l'ascenseur enfin c'est pas vraiment un ascenseur émotionnel mais en fait j'étais hyper contente parce que j'ai vu que bah du coup j'allais être au ch'ti bazar donc c'était vraiment explosion de joie et en même temps de me dire alors j'ai des calendriers à faire j'ai des box à faire il faut que je fasse mon atelier il faut que je finisse de raménager ma maison parce qu'il y avait des cartons partout et en plus de ça j'ai le ch'ti bazar j'ai un festival dans un mois alors autant vous dire que ça a été un stress incroyable mais en même temps enfin c'était un truc où tout se mélange en fait le côté hyper en joie et le côté hyper angoisse à me dire est-ce que je vais y arriver et tout ça et et puis bah oui j'y suis arrivé mais ça a été voilà depuis enfin disons que toute l'année ça a été voilà c'était les montagnes russes où on pense que ça va puis en fait non puis oui puis non puis oui puis non et ouais ça a été très très compliqué au niveau émotionnel et puis bah depuis septembre du coup bah on n'a pas arrêté c'était limite jour et nuit du coup pour être présent au ch'ti bazar mon chéri m'a accompagné c'était c'était vraiment tip top même lui qui était voilà qui est un petit peu timide disons on voit pas trop à premier abord mais voilà il n'ose pas trop et tout et il a passé un super week end il a vu que l'univers du tricot et les gens qui venaient pour ça était vraiment tip top et ça lui a plu aussi donc voilà ce qui explique voilà tout ça pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette année si vous entendez des ébours bizarres c'est rien c'est ma chaîne qui fait dodo à côté ouais c'était ça a été une année très 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 vive en émotion et du coup j'ai eu très très peu de temps donc tout ce que j'avais voulu faire au début de l'année bah du coup j'ai pas pu le faire on s'est concentré sur tout ça et en tout cas voilà on retourne bien sur nos pattes on est trop content parce qu'on a une super baraque on a on est vraiment bien on a tout ce qu'il nous faut enfin voilà on n'aurait pas pu rêver mieux en fait donc je me dis la vie des fois voilà on pense à un truc elle nous emmène tout tout autre part et en fait c'est tout aussi bien donc voilà tant mieux et puis voilà ce que je disais j'espère qu'on va pouvoir très très vite pouvoir rénover en bas au moins la pièce voilà il ya une grande pièce où je veux faire mon atelier et un espèce de showroom bureau où moi je pourrais travailler en général voilà faire mes commandes et tout ça et puis exposer ma laine faire un joli coin voilà pour pour mettre ma laine et pouvoir après pourquoi pas vous accueillir c'était un peu le but au départ j'avais vraiment envie de parce que je pouvais pas le faire quand j'étais en haut de savoir on avait un trop petit appartement enfin déjà pas mal grand mais disons qu'on n'avait pas de pièces en plus où je pouvais vraiment une grande pièce où je pouvais vous accueillir et tout ça et c'était compliqué donc donc voilà on est on est super content donc oui concernant je pense que j'ai tout dit c'est tout à propos de ça après voilà pour parler du ch'ti bazar du coup j'ai voilà j'ai refait pas mal de coloris j'ai je me suis éclaté à j'avais racheté pas mal de dès que j'ai su en fait que j'étais prise j'avais acheté pas mal pour faire des anneaux marqueurs des contrants des fils de mise en attente comme vous le savez je suis en partenariat avec les potions de merlin donc ils m'ont envoyé quelques potions pour pouvoir les mettre sur le sur le stand et j'en ai pris quelques unes voilà je crois que j'en ai pris une dix quinzaine même page une dizaine peut-être en me disant bon bah je verrais bien enfin voilà donc je viens pour la laine je viens pas pour pour le thé mais peut-être que certaines seront seront intéressés et en fait c'était trop marrant parce que je crois que arrivé je me on s'est fait dévaliser le samedi matin et je crois que milieu après midi même pas milieu d'après midi début d'après midi le samedi il n'y avait plus de thé je crois qu'il restait un ou deux sachets à tout casser et c'est tout et je crois que c'était les sachets que j'avais mis pour enfin voilà qui était que j'avais ouvert les sachets de comment on peut dire voilà pour vous faire sentir le thé donc si j'étais super contente pour eux et c'est vrai qu'ils sont tellement top que voilà et leurs thés sont tellement bons que j'étais trop contente il ya plein de choses que j'ai fait du coup je me suis dit ouais bah il n'y a pas besoin parce que ça va enfin voilà c'est pas forcément pour ça qu'elles viennent pareil par exemple j'avais oui j'avais pris pas mal d'accessoires j'avais pris des vous savez mes petits fils de mise en attente qui ressemblent à des petits scoobidou pour mettre les mailles en attente j'en avais parlé dans une autre vidéo j'en avais pris quelques-uns et en fait bah pareil en rien de temps je crois début début après midi le samedi il n'y avait plus rien donc la prochaine fois je me suis dit j'en ramènerai plus tant pis mais bon c'est mon premier salon je ne peux pas savoir et je sais plus avec qui j'en parlais mais des fois enfin d'un salon à l'autre en plus on sait jamais parce qu'on n'a pas les mêmes les mêmes personnes qui viennent nous voir et bah des fois on va prévoir un truc ça va pas du tout marcher cette fois ci et puis l'année d'après ça va super bien marché ou sur l'autre salon ça va super bien marché par exemple j'ai fait des kits je me suis dit je vais faire quand même deux trois kits parce que je sais que vous adorez les kits en fait du coup en nuancé ou des kits qui vont bien ensemble au niveau des couleurs des combos de couleurs je crois que j'en ai vendu deux même pas sur tout ce que j'avais fait donc c'est vraiment pas le truc je me suis dit la prochaine fois dans les salons tant pis ça marche super bien parce que vous adorez ça en boutique mais peut-être que sur les salons je pense que la plupart d'entre vous j'ai vu comment ça fonctionnait vous venez parce que vous savez qu'on est là donc vous avez déjà une idée de quelle laine vous avez besoin par rapport à quel projet donc vous faites le tour voilà même certaines venez regarder on leur disait bah écoutez faites le tour et puis comme ça vous revenez après vous voyez si vous trouvez pas voilà votre bonheur quelque part parce qu'on était vraiment beaucoup de ceinturières et si c'est voilà si vous trouvez pas vous venez et puis on verra quoi parce que du quoi elles n'étaient pas sûres et ou pour une ou deux pour certaines coloris et c'est ça qui est bien c'est que sur un salon du coup bah vous avez l'embarras du choix donc souvent voilà soit vous avez une idée prédéfinie de ce que vous voulez avec une liste et tout ou soit voilà on arrive en mode coup de coeur et puis ça c'est joli avec ça 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 et du coup vous arrivez voilà ça fonctionne au coup de coeur je suis un peu comme ça aussi du coup mais ouais c'est j'étais trop contente de vous rencontrer mais vraiment c'était une super expérience on a passé deux jours où vraiment très franchement j'ai fini de tout noter sur les étiquettes je crois le vendredi soir juste avant de partir parce que ça a tellement été l'heureux je crois que j'ai mis trois semaines j'ai eu trois semaines pour tout reteindre parce que j'avais pu rien en stock du coup tout 1 2 3 du coup quasiment avec le ch'ti bazar et tout avec enfin je veux dire le déménagement donc du coup j'ai dû tout tout reteindre donc ouais ça a été un petit peu la course mais qu'est ce que ça en valait le coup j'ai pu rencontrer du coup lolita et mélanie qui sont adorables j'aurais voulu un peu plus discuter et tout mais bon on est tellement il y a tellement de monde et bah décidément excusez moi il y a tellement de monde et voilà on est très pris on est sur notre stand on peut pas forcément pas bouger voilà on est sur notre stand il y a juste le dimanche on a il y a eu un petit peu moins de monde où l'après midi on a un peu plus le temps d'aller papoter avec les copines et tout ça il y avait je crois trois rangées en tout j'ai eu le temps d'aller voir un petit peu la deuxième rangée j'ai beaucoup parlé avec celle qui était dans ma rangée j'étais trop contente j'avais arco hérissière en face de moi donc arco hérissière du divine avec qui on a pas mal en commun parce qu'on est à peu près dans les mêmes univers moi je suis un petit peu moins pop mais tout ce qui est enfin pop culture elle est beaucoup dans les que je raconte pas de bêtises mais dessins animés japonais et tout ça enfin c'est magnifique ce qu'elle fait moi un petit peu moins mais plus enfin tout ce qui est univers magie et tout ça on se retrouve vachement là dedans j'avais fait un calendrier ou une boxe stranger c'est l'année dernière j'ai vu qu'elle faisait la boxe cette année enfin ça me fait ça me fait rire quoi parce que on a vraiment les mêmes trucs quoi et du coup on a pu parler un peu on a fait un échange donc j'ai essayé ça arrive le moment à vous l'attendez alors je vais pas tout vous montrer aujourd'hui je vais vous montrer qu'une deux je vais vous montrer deux échevaux parce que vraiment oui j'ai fait quatre personnes en tout j'ai eu quatre j'ai acheté quatre laines de teinturière enfin quatre laines plus parce que j'ai fait des échanges mais j'ai acheté quatre voilà j'ai quatre teinturières différentes je vais y arriver et puis j'ai rencontré je sais plus comment elle s'appelle malheureusement je suis nulle avec les prénoms mais là la dame qui est adorable qui est je crois que ça s'appelle atelier soloniotte où il faudra que je regarde et puis pas forcément aussi arts mirabilia que j'ai vu vraiment mais un coup de vent le dimanche parce que je suis tellement fan de ce qu'elle fait d'ailleurs je me suis inscrite du coup à son cal de c'est les cheveux des yule socks je crois qu'elle s'appelle qui arrive à partir je crois du 4 décembre on aura les instructions je me suis inscrite au cal et puis voilà j'adore elle fait des très très belles chaussettes en jacquard et devinez quoi je suis allée c'est dommage j'ai pas eu trop le temps de parler c'était tellement la course puis on sait qu'on a notre stand mon chéri m'a dit allez faire un petit tour voilà tu auras le temps mais voilà je voulais pas laisser non plus pendant deux heures tout seul et discuter avec tout le monde donc voilà arts mirabilia même son son logo est juste magnifique il a marqué les matériaux utilisés sont durables à l'épreuve des tricots les plus sportifs mais ils peuvent tout de même se détériorer s'ils sont soumis à trop rude épreuve donc voilà les petites précautions de d'emploi j'ai acheté un du coup le patron alors je vais pas vous montrer parce que derrière voilà il ya le code des chaussettes sélénées qui sont juste magnifique elle fait des jacquard tip top en fait je voulais prendre un petit jacquard parce que j'adore le tricot vous vous en jacquard c'est vraiment comme on peut dire mon némésis quoi c'est pas que je ne sais pas faire de jacquard c'est que c'est la méthode où je suis vraiment pas c'est vraiment la méthode en fait que j'ai le moins tricoté et je me sens pas à l'aise je trouve ça magnifique j'ai quinze mille idées en tête de jacquard que je pourrais faire mais mais je suis pas du tout à l'aise alors là je me suis mis ça comme challenge je me suis dit allez tu vas donc voilà je me suis inscrite au calme on verra bien ça se trouve je vais m'arracher les cheveux vous verrez du coup dans les vélèves arracher les cheveux mais mais voilà mais j'espère voilà j'ai vraiment envie de me perfectionner en tout cas au niveau de voilà du jacquard et je me suis fait plaisir aussi j'espère que vous le verrez bien c'est un petit à nos marqueurs en pattes fimo arts mirabilia forcément fait main c'est un petit livre les gens ça fait pas le focus avec un petit croissant dessus qui est trop trop beau avec un petit fermoir j'adore la couleur et donc je vous dis que je vous montrerai pas tout aujourd'hui parce que j'ai envie de vous faire garder le suspense et parce qu'il y en a beaucoup mais j'ai beaucoup de choses à vous dire j'ai pu rencontrer quand même comment s'appelle lise de très lise mais c'est une personne qui est adorable mais vraiment je suis venu faire un petit coucou sur son stand je crois le samedi soir où je voulais lui prendre une laine elle m'a dit non mais attends on va échanger il n'y a pas de souci parce que j'adore ces couleurs c'est pas du tout ma palette d'habitude enfin c'est pas que c'est pas ma palette j'adore ce qu'elle fait vraiment mais je suis pas trop flashouille et pourtant j'adore voir les laines flashouille mais je sais que c'est pas des laines que j'ai déjà que je teins et en plus des laines vers lesquelles j'irai pour me faire des trucs flashouille je suis quelqu'un voilà je suis en noir en jean c'est vrai que pour une teinturière de laine qui fait vraiment de la couleur j'adore la couleur je suis très couleur d'automne le rose j'aime beaucoup mais vraiment je parle de couleurs pétantes je trouve ça magnifique mon fils adore ça d'ailleurs je vous en parle je vous en reparlerai mais alors moi pas du tout vraiment je trouve ça très joli mais je me dis mais dans dans quel projet en fait je vais le mettre est ce que je vais vraiment assumer de porter une couleur comme ça et en fait j'ai trouvé en maintenant j'enlève l'étiquette catfish j'ai trouvé ce coloris que j'avais déjà repéré c'est air of bravura alors je sais pas l'air de bravo je sais pas vraiment à quoi ça correspond j'ai mis l'étiquette à l'envers comme une cruche très lise même son étiquette je trouve transparente et très très jolie et la représente beaucoup c'est une laine single c'est sa base héros 95 pour temps 100 superwash merino et 5% silver stellina 100 grammes 366 mètres c'est un rose un peu rose orangé saumon avec des speckles bleus et orange et je trouve cette couleur trop trop belle elle n'est pas encore trop flashy puisque c'est vrai que des fois il fait des trucs vraiment flashy qui sont vraiment magnifique c'est parce que je dis pas le contraire mais voilà c'est comme les juges fiber que je trouve magnifique mais faut trouver les voilà les les projets avec lesquels ça peut aller et je me suis dit je voulais me refaire un le jour où j'aurai le temps comment s'appelle un lisee sweater parce que je l'adore vraiment le mien le problème c'est que je crois que j'en avais parlé dans un autre podcast c'est que mon chéri quand il fait les machines il fait les machines mais enfin tout rentre dedans quoi enfin c'est pas grave il ya un truc qui traîne ou voilà qui est quelque part hop allez on met dans la machine on cherche pas à savoir et je me dis curieusement que ma laine est super wash parce que je pense qu'il aurait fait plus de dégâts que ça et deux trois fois il m'a eu enfin voilà il me prend des tricots qui sont pliés dans un coin où je sais que je les plie là dans la salle de bain parce que je devrais les retremper ou les laver et lui hop aller dans la machine et en fait il m'a fait la sortie de la machine le tricot c'est mon lisee sweater il ya un énorme trou dedans mais c'est pas le truc qu'on peut rattraper ou très difficilement il ya genre un trou comme ça dedans donc je suis dégoûté il faut que du coup que je leur détricote pour leur tricoter en plus c'est vraiment au milieu du truc quoi c'est pas c'est pas juste sur le bas ou sur un bout de la manche c'est vraiment au milieu du truc donc ça fait un peu clic mais bon c'est comme ça ça arrive et donc je voulais m'en refaire un et je me suis dit que ça irait trop trop bien avec celle donc là vous vous dites que je me fous de vous parce que je vous dis que j'aime pas quand ça pète mais j'ai vu les petites speakers et je me suis dit mais en fait le orangé avec ça c'est mon coloris tourmaline ça peut aller super bien on sent en fait c'est le même c'est le même bleu c'est le même bleu donc peut-être deux ou trois de celles là parce que c'est de la 366 mètres pour faire un grand grand pull il a il est bien loose quand même le lazy sweater je sais pas si vous voyez duquel je veux parler j'en ai déjà parlé je verrai si j'arrive à le mettre au montage mais oui j'en ai déjà parlé dans un autre un autre podcast et je vous l'avais montré où je me disais peut-être avec mon félix félicie c'est un jaune un jaune je sais pas encore parce qu'il ya quelques quelques spectacles jaunes aussi dedans pour rappeler donc je sais pas je sais pas ce que vous en pensez vous partirez sur quoi vous le jaune ou après je me suis dit que je pourrais partir sur je sais pas une couleur vachement plus je suis pas un gris ou mais je trouve ça dommage enfin voilà je me dis allez je pars un peu sur le flash oui voilà c'est ma nouvelle comme on dit de l'année 2024 qui j'espère en tout cas sera plus cool et je vous en reparlerai parce que je suis en train de me dire que du coup j'ai pas fini mon histoire mais c'est pas grave je vais refiner après après vous avoir parlé du du petit bazar donc voilà la air of bravoura et puis je suis en train de me dire que j'ai oublié donc j'arrive à côté de moi il y avait laetitia des trois les trois chats qui fait des bougies avec son chéri et donc j'en avais entendu parler dans le podcast de rêver sa vie en couleur qu'on avait déjà parlé et ça c'est j'en ai pris trois quatre au coin du feu j'ai pris celle là parce que c'était vraiment ma préférée de tous les temps mon cher j'en a pris deux aussi elles sont toutes très très bon c'est elles sont trop trop bon du coup on a fait un échange aussi elle a pris de la laine moi j'ai pris les petites bougies parce que j'adore les bougies et c'est vraiment boisé cuiré épicé c'est vraiment des notes que j'aime soit quand c'est très floral même au niveau d'été ou boisé et là c'est vraiment ça c'est un ton assez chaud et tout c'est c'est trop bien ça sent trop bon et le dernier que je vous montrerai aujourd'hui que j'ai pris du coup chez garance et compagnie que j'ai rencontré aussi c'est karine et son mari pierre qui sont adorables je connaissais pas du tout voilà je la suivais un peu sur instagram mais je la connaissais pas plus que ça et du coup je suis allée jeter ce qu'elle faisait c'est juste magnifique et j'ai jeté mon dévolu sur hop c'est cocon le coloris et c'est sa base eliane 100% merino superwash alors il ya marqué gynette coquette donc je sais pas si c'est cocon du coup gynette coquette la le coloris mais en tout cas il est trop beau au départ j'étais partie sur un sur un autre coloris qui était très joli aussi mais où il y avait du bleu je crois dedans j'aime beaucoup le bleu mais j'en porte très peu du bleu clair j'ai beaucoup de bleu foncé bleu marine et je suis partie sur ce coloris là il est vachement plus foncé à la caméra qu'en vrai voilà là c'est la bonne couleur avec du marron chocolat et de l'oranger et puis un petit peu de je sais pas si allez voir de rosé dedans très très joli j'adore non c'est vraiment beau donc voilà j'en ai pris une et puis je me suis dit que ça irait bien avec pareil pour en contrastant ou dans un pull ou ce que je pourrais dans des chaussettes déjà c'est du 100% superwash puis ça m'embêterait de prendre sa laine pour la mettre dans des chaussettes enfin je sais pas c'est ouais c'est un cadeau que je me suis fait puis un peu un souvenir ou pas après pourquoi pas mais après c'est du 100% superwash et je me suis dit que je le verrais bien avec de la laine un rose mais un rose un vieux rose et je regardais un peu avec ce que j'avais mais c'est pas c'est pas ça donc j'en avais déjà des coloris en vieux rose mais j'en ai plus en stock il faudra que j'en refasse ça sera l'occasion ça irait bien avec un celle là parce que vraiment c'est quasiment le même rose les speckles qu'il y a dedans en tout cas les notes mais c'est trop rose pour moi j'aimerais vraiment en fait les tons seront chauds et doux j'aimerais retrouver un rose doux un peu voilà qui tire sur le marron je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est un coloris en édition limitée où j'ai mon ramasser des framboises qui est très très framboises du coup qui irait bien avec mais c'est pareil je le trouve trop trop pétant je vois vraiment un truc doux en fait voilà je suis allée dans le pétant avec avec trélise on va y aller mollo mais voilà je vais mérir le truc et puis je reviendrai vers vous pour vous en parler et puis voilà donc il manquera que je vous montrerai dans un autre podcast ou v-log de noël il manque du coup arco-héricienne avec qui j'ai fait un gros échange de quatre échevaux donc ce sera une quantité pull magnifique et puis et puis et puis christelle de tricot et stitch aussi que je ne connais que je connaissais bien sûr mais chez qui j'avais jamais pris de laine et même si je suis teinturière et que j'en fais enfin que j'en teins c'est ce que je disais c'est que j'aime bien aussi prendre de la laine chez les copines parce que c'est c'est un peu tricoter de l'univers de d'une autre tricoteuse quoi c'est c'est différent on n'a pas comme je dis on en parlait avec karine de garance et compagnie on n'a pas à penser au process de de comment on fait la couleur de comment ça va sur les aiguilles voilà c'est vraiment voilà on réfléchit pas on est dans la découverte de les chevaux et c'est trop bien surtout quand du coup il ya des spectacles ou des nuances et tout ça voilà voilà et donc pour finir avant de vous parler du coup du patron et et puis de quoi je voulais vous parler aussi voilà je voulais finir sur ça du coup l'année prochaine vous me direz ce que vous en pensez mais c'est vrai que ces deux dernières années du coup j'ai vraiment eu l'impression voilà ça a été j'ai tout le temps été bousculé comme vous le voyez ben souvent j'ai même pas eu le temps pour pour mettre mais enfin voilà pour faire des photos de 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 mes box de vous montrer ce que ce que j'avais fait ou voilà de faire même un peu plus de pub et puis même enfin le plus important c'est de vous parler et de partager avec vous et de voir ce que vous me renvoyez aussi voilà souvent m'envoyant story vos vos publications ou ce que vous avez fait et en fait pour moi c'est ça le plus important si je fais ce métier c'est pour être en partage avec vous discuter avec vous et et en fait j'ai tellement travaillé ces deux dernières années que souvent j'avais pas le temps en temps et en heure d'aller voir mes mails ou très rarement où j'y allais je checkais voilà j'en avais tellement que souvent j'avais pas le temps de répondre à tout le monde dans les temps parce qu'il faut savoir que moi dernière derrière les nez chaudron et je sais que voilà c'est pas méchant ce que je dis mais beaucoup ne se rendent pas compte que quand on est en auto entreprise on est vraiment tout seul c'est à dire qu'on est tout seul pour faire pour faire la comptable on est tout seul pour faire l'administratif on est tout seul pour faire du coup tout ce qui est création et tout ça voilà c'est le côté cool mais il n'y a pas que ça l'expédition les emballages derrière pour faire la communication pour faire la pub aussi derrière parce que même c'est le côté un peu moins rigolo et tout ça enfin moi je sais que voilà c'est encore compliqué pour moi de pouvoir me faire de me vendre entre guillemets mais bon ça passe aussi par là bah il faut le faire et en fait bah tous c'est un c'est une casquette différente c'est des métiers différents et en fait on n'a que 24 heures dans la journée 7 jours dans la semaine et souvent en fait pour tout mettre ça en plus de devoir faire des podcasts un devoir de vouloir faire des podcasts parce que c'est pas un devoir si je le fais parce que j'ai envie et ben souvent on n'a pas le temps en fait et donc je privilégie les trucs les plus urgents comme faire ma compta et tout ça et puis faire ce que je dois faire c'est à dire teindre et envoyer ce que je dois envoyer et vite refaire une box pour le mois prochain et en fait je suis tout le temps dans la projection de gérer en fait les urgences qui arrivent à moi parce que souvent j'ai même pas le temps de me poser et de me dire ok là j'ai fini ce que j'ai fait j'ai un moment pour pour me poser en fait c'est ça c'est qu'il ya même plus de temps en fait je sais plus où j'avais entendu ça dans un podcast et je trouve que c'est très très vrai c'est qu'au bout d'un moment en fait on fait ça parce que c'est notre passion et qu'il ya un processus créatif derrière qu'on adore et on est là pour ça et c'est c'est vraiment ce qui nous anime mais au bout d'un moment en fait on est on n'est même plus dans le processus créatif on n'arrive même plus à être dans ce processus là et à créer des choses parce qu'on est tellement pris dans notre tête on a une charge mentale telle qu'on n'arrive même plus à le faire et vraiment je me sens vraiment là-dedans ce moment j'ai plein d'idées pour l'année prochaine et en même temps il ya une part de moi qui me dit non mais là pose toi tu as vraiment le temps tu as vraiment besoin de te poser parce que très franchement voilà je suis très contente de tout ce qui s'est passé ces deux trois derniers mois mais de mon année je suis vraiment épuisée je sens vraiment que là j'ai besoin de me poser donc là jusqu'à la fin de la semaine j'ai encore tous les sacs à terminer de du mois de décembre parce que j'avais des sacs à envoyer avec le calendrier de l'avant j'en ai 30 35 je crois à faire encore donc voilà j'y suis quasiment jour et nuit encore mais voilà j'essaie d'aller plus vite possible je vous ai prévenu et vous avez été très compréhensives parce que voilà j'essaie de faire au mieux pour les calendriers de l'avant mon chéri m'a aidé et voilà j'ai tout envoyé dans les temps il n'y a pas de problème mais du coup j'ai pas eu le temps pour tout ce processus aussi la couture et tout ce qu'il y avait à côté donc je le fais plus rapidement possible et puis et puis et puis je vais mettre du coup j'ai pas eu le temps de faire l'inventaire de la boutique est ce que je disais j'ai pas eu le temps de faire l'inventaire de la boutique mais j'espère pouvoir le faire pour vendredi puis tout remettre vendredi et qu'est ce que je voulais vous dire aussi voilà j'ai oublié je regarde chaque chaque je crois que c'est tout 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 voilà mais il n'y aura que le stock du coup et je ne ferai plus en tout cas de précommande jusqu'à la fin de l'année je mettrai que le stock en boutique et je ne ferai plus peinture à part la bobeuse de noël qui arrive parce que vraiment j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de voilà de tout poser je pense avant de reprendre l'année prochaine et je pense que l'année prochaine du coup il y aura une nouvelle organisation j'aimerais faire je vais pas dire faire moins parce que je sais que je bosserai tout autant même si on aura peut-être l'impression que je bosserai moins mais j'aimerais mettre plus de qualité dans ce que je fais et pouvoir avoir plus de temps pour vous répondre pour échanger avec vous pour partager ce que j'ai pas pas toujours le temps aujourd'hui malheureusement parce qu'au départ c'est pour ça que je fais ça et c'est ça que j'aime en fait c'est ce qu'on doit faire en priorité pour moi quand on a une entreprise et donc je pensais faire vous proposez maintenant pas une box tous les mois mais une box tous les trois mois une box par saison j'en parlais dans mon direct je pense que au niveau du train de travail ça serait le mieux pour moi parce que souvent ben là je suis déjà sur une nouvelle box alors pas là mais en général je suis encore en train de teindre ou de mettre en échevaux ou de m'occuper de la box du mois que je dois déjà penser au processus de la box prochaine et puis mettre voilà photographier celle d'avant mais en même temps voilà j'ai encore mille choses à faire derrière et souvent ben j'ai pas le temps j'oublie de la photographier et je vous la montre pas et ce qui est dommage aussi c'est que j'ai même pas le temps de tricoter ce que je fais et souvent ben je vois passer des échevaux des coloris que voilà qui me donne envie que j'ai envie de vous montrer que j'ai envie de tricoter pour même pour faire des échantillons de ce que je fais et vous le montrer et j'ai même pas le temps j'ai ma chaude qui est en train de s'étirer dans tous les sens ouais et je trouve ça dommage en fait c'est que je suis tellement tout le temps dans la quantité pour pouvoir faire assez puis voilà faire parfait puis machin que j'ai même pas le temps de poser les choses et puis de vraiment vous en parler de prendre le temps avec vous et voilà donc je pense que je mettrai en précommande vachement avant par exemple à la box je pense de mars de printemps je la mettrai à partir peut-être de mi janvier comme ça vous aurez même plus de temps peut-être de faire la précommande moi j'aurai plus de temps de penser au processus de ce que je vais mettre à l'intérieur de ce que je vais proposer les collabs qui peuvent avoir dans les box ça sera mieux et après j'aurai même plus de temps du coup pour les tricoter en tout cas j'espère et puis voilà surtout qu'à côté en plus je dois être designeuse donc voilà je design je dois faut que j'arrête de dire je dois c'est pas je dois c'est je suis et je fais parce que j'ai envie mais voilà ça en arrive à un côté de je dois parce que voilà ce que je dis je suis même plus dans le processus créatif je fais parce que je dois faire et voilà faut que je montre que je fais et que je voilà j'ai plein de vidéos en tête faut que je les mette et voilà faut que je les mette dans la réalité enfin dans ce que je fais et du coup je profite même plus en fait j'ai même plus de satisfaction par rapport à ce que je fais à mon travail et c'est dommage donc donc voilà déjà ça je pense aussi que les coloris donc si vous regardez les couleurs je vous dis pas ça pour que vous alliez vous précipitiez en boutique c'est pas du tout ça mais je voulais en parler aussi c'est que je pense qu'il ya pas mal de couleurs qui vont partir l'année prochaine parce que je change que mon processus évolue que j'évolue dans mon travail aussi et dans ma manière de penser la teinture et mon travail et il ya plein de couleurs que je n'ai pas envie de renouveler forcément alors pas forcément parce qu'elle marche pas ou quoi que ce soit il y en a qui marche bien mais que j'ai pas envie de renouveler ou j'ai envie de me diriger vers autre chose j'ai quelques idées en tête c'est pas c'est j'ai pas envie de renouveler il ya d'autres choses que j'ai envie de vous proposer malheureusement de toute façon je peux pas vous proposer en tout cas c'est pas possible pour moi de vous proposer 70 coloris permanents en boutique j'en ai déjà à peu près je crois en général entre 35 et 40 ce qui est déjà pas mal donc donc voilà je regarde en même temps est ce que je vous ai tout dit donc oui les coloris vont changer et tout ça j'allais aussi envie voilà de prendre plus le temps et il ya plein de bases de laine que j'ai envie de vous proposer aussi je peux pas vous en proposer non plus 20 en permanente dans la boutique mais il y en a beaucoup que j'aimerais vous proposer peut-être de façon éphémère par exemple je vais faire une update mise à jour de la boutique au printemps même temps que je lance la box de printemps par exemple c'est vraiment un processus voilà je suis en train d'y penser je dis pas que ça va être fait que ça sera comme ça et machin en tout cas ça en prend le ça en prend le chemin de vous proposer une update sur quelque chose voilà par exemple voilà une mise à jour de printemps avec des coloris de printemps et tout ça et en même temps avec des accessoires de printemps donc des marqueurs des choses comme ça par exemple pour je parle de pour mars et en même temps pourquoi pas proposer un fil qui revient pour le printemps voilà une base éphémère que je tiendrai en je sais pas une dizaine de coloris par exemple en quantité 4 5 et puis voilà je vous propose de manière éphémère et puis une fois qu'il n'y en a plus il n'y en a plus quoi ça peut être sympa ça va on t'embête pas des fois ça me fait rire on a l'impression qu'on la blesse tout le temps on lui parle c'est terrible donc voilà je réfléchis je vous les montrerai mais j'ai pris quelques je me suis acheté quelques écheveaux avec mon fournisseur voilà en plus pour ma dernière commande avec de mal de voilà en quantité en une seule quantité pour voir ce que ça donnait pour la tricoter et voir ce que je pourrais vous proposer donc c'est ça en fait aussi un boulot d'entrepreneur qui est prenant et même au niveau charge mentale c'est qu'on doit penser à ce qu'on a déjà fait et reparler de ce qu'on a déjà fait de ce qu'on a vu et machin ce qui prend déjà beaucoup beaucoup de temps on doit penser au moment présent là qu'est ce qui se passe dans l'urgence du moment qu'est ce que je dois gérer et pas et aussi penser à après qu'est ce que je dois gérer en fonction des commandes que je dois faire au niveau de la laine au niveau des accessoires au niveau donc en fait c'est tout le temps souvent j'arrive le soir en fait je fais ça du matin au soir des fois 12 heures par jour et c'est pas une plainte vraiment je veux vraiment pas que ça soit pris comme ça c'est juste pour vous expliquer le procédé qu'il ya derrière et pourquoi des fois ça peut être compliqué pour moi de vous répondre dans la minute quand vous m'envoyez un message et j'ai déjà vu des personnes enfin voilà m'envoyer même des messages à 23h minuit et ne pas comprendre pourquoi je leur réponds pas dans la minute et me renvoyer des points d'interrogation et tout ça je peux pas répondre tout le temps c'est pas possible je suis toute seule et même si souvent je travaille beaucoup et des fois je travaille même la nuit je ne peux pas me permettre de répondre tout le temps à n'importe quelle heure et voilà je fais au mieux je fais au mieux vraiment si je pouvais je le ferais mais c'est pas possible donc déjà ça ça va changer et ces derniers temps j'ai pas j'ai vu à quel point en fait ces deux dernières années même ces trois dernières années j'ai été très peu là pour ma famille j'ai tellement été à fond dans mes études et après dans mon boulot et tout ça que voilà je mets tout de côté et en fait j'ai eu un ça fait beaucoup en jouent balance tout comme ça parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je sais que voilà j'ai pu j'ai pas trois j'ai pas envie non plus de mettre trois heures pour un podcast mais du coup j'ai le j'en ai parlé dans mon direct c'est que j'ai eu la révélation en fait c'est mon fils souvent c'est nos enfants qui nous en font un petit électrochoc c'est que je lui ai dit tu sais maman en décembre elle aura un peu plus de temps pour pour toi donc voilà normalement je devrais mettre un petit peu en pause une située on pourra prendre le temps parce qu'il m'avait demandé du coup il me voit faire de la couture il m'avait demandé ce qu'on pourra faire des sacs et tout parce que ça m'intéresse il est très 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 créatif aussi et il voit toujours faire du tricot et je voyais qu'il regardait et parce que du coup j'étais sur mon design de chaussettes du calendrier de l'avant et puis je lui dis mais en fait ça te plairait toi de faire du tricot je lui dis parce que si tu veux je peux t'apprendre on peut prendre le temps et là en décembre j'aurai un peu plus de temps et j'espère après l'année prochaine je peux prendre de temps pour voir avec toi si ça peut t'intéresser et je le vois qu'il était tout gêné il savait pas trop comment me dire il voulait me dire mais en même temps il osait pas et je lui dis mais bah dis moi tu sais tu as le droit de me dire que t'as pas envie que c'est pas ton truc et il me dit non en fait maman tu sais c'est pas ça c'est juste que je vois que toi bah du coup avec le tricot bah t'es quand même assez malheureuse et j'ai pas envie d'être comme toi et en fait ça m'a fait un je pense qu'il m'aurait foutu une claque c'était pareil parce que je l'ai enfin voilà j'ai rediscuté avec lui après lui dire mais non tu sais c'est pas ça je suis pas du tout malheureuse c'est vrai que des fois tu peux me voir je suis tout le temps prise et tout je suis très stressée parce que je veux donner le meilleur de moi même et que mon travail prend beaucoup de temps mais c'est vraiment ma passion et si je le fais c'est parce que j'aime ça et je me dis mais en fait de l'extérieur c'est ce qu'ils voient en fait c'est que le tricot c'est un truc qui me stresse et qui me rend mal alors que pas du tout quoi justement c'est une super passion et c'est là que je me suis dit mais en fait les valeurs que je prône au départ qui sont voilà le vivre lentement comme on dit aujourd'hui le saut je sais plus comment on dit voilà mais vive lentement le slow living enfin je sais plus mais c'est un peu l'esprit du tricot quoi où on fait soi même où c'est plus calme où on se pose et ben en fait c'est pas du tout ça aujourd'hui je suis tout le temps dans l'urgence de ce que je vais faire je me lève le matin j'ai déjà une liste comme ça de choses à faire dans ma journée j'arrive le soir c'est ça quand je me dis en fait j'ai encore deux trois messages à répondre je dis pas tant pis je ferai demain quoi parce que j'ai même plus la force à 23 heures de 22 23 heures de répondre à mes messages j'ai juste envie de me poser et souvent j'ai même plus la force même de tricoter et j'ai même plus envie parce que je suis tellement envie mentalement que je suis comme ça donc j'espère que je vais vraiment pas c'est pas un podcast où voilà j'ai pas envie de vous comment on dit de vous mettre mal ou quoi que ce soit c'est juste pour expliquer un peu parce que quelque part je suis positive dans le truc parce que ça m'a appris en fait tout ça que non c'est pas ce que j'ai envie de faire après c'est vraiment pas le podcast où voilà j'ai envie de me plaindre à dire c'est dur non c'est pas du tout ça mais du coup enfin voilà j'ai des prises de conscience petit à petit qui font que j'ai envie de refaire de ma passion ma passion et de me réapproprier mon travail en fait donc tant pis si voilà en fait c'est un travail sur moi même et une évolution à me dire mais c'est pas grave si c'est pas parfait c'est pas grave si tu fais pas à fond et que t'es pas tout le temps à fond et que il y a plein de choses que tu mets plus de temps mais tant pis si ça sera l'année prochaine que tu développes ça ou ça ou que tu proposes ça ou ça et pas là tout de suite maintenant les gens ne t'en voudront pas et ça n'enlève rien à ta valeur et à ce que tu proposes et c'est quelque chose de je pense que en tant que t'entrepreneur c'est un truc on est souvent dans cet optique là et c'est compliqué quoi donc voilà je crois que je vous ai parlé un peu de tout à part du châle qui arrive moi je garde le meilleur pour la fin vous connaissez et puis de la boxe donc ça c'est fait et oui donc le dernier truc après je vous laisse tranquille avec mes histoires je pense qu'à partir de maintenant à part le vendredi le samedi où je vais essayer de prendre un peu de temps de temps en temps pour vous répondre voilà mais en tout cas à partir du vendredi soir 18 19 heures je vais essayer de me mettre en off donc ne m'en voulez pas et de vraiment garder ces deux jours là pour ma famille parce que souvent j'ai des commentaires toute la journée des messages c'est normal vous c'est votre week-end c'est le moment où voilà sauf que moi c'est le seul moment de la semaine je peux me poser je ne le fais pas parce que souvent je réponds à mes messages puis je fais un truc un machin qui arrive j'arrive la fin de la journée où je me disais que je devais me poser puis que je me suis pas posé de minutes je pense que je vais être sur insta et tout mais plus pour le plaisir aussi un peu comme vous comme vous y allez le week-end mais si je vous réponds pas parce que c'est un message pro voilà ne m'en voulez pas j'attendrai le lundi matin ou le lundi en tout cas pour vous répondre je pense que c'est le mieux à faire parce que j'ai besoin de me préserver et en fait c'est ce que je me dis c'est que pour être au mieux et encore plus parfaite j'ai besoin de prendre le temps de me poser pour ce processus créatif là et pour ma famille pour moi parce qu'au bout d'un moment je suis plus arrivé et puis ça sert à rien d'arrêter parce qu'on n'y arrive plus en fait en fait c'est contre productif voilà voilà j'arrête de vous embêter avec nos histoires promis 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 ouais je crois que j'ai tout dit donc c'est bon donc je vais parler après je vous parle de mon châle c'est pas celui qui est derrière celui là c'est le je l'ai mis là parce que je l'ai mis sur mes épaules hier parce que j'avais froid je vous leur montre je l'ai mis en story puis je refais une publication dessus voilà je sais pas c'est mon anas brioche chaude qui est sur ravelry donc qui est un châle brioche c'est mon premier châle que j'ai fait en trois coloris qui est un châle asymétrique avec de la brioche du point mousse et en fait c'est un fade de couleurs c'est des coloris que j'avais mais des coloris je crois que pour la plupart c'était pas des coloris permanents en plus celle là c'est surtout celle là avec les speckles c'était une même que j'avais et je voulais je m'étais gardé trois écheaux pour le faire j'en avais fait un autre en fondant du chaudron donc c'est un chocolat un marron chocolat très chaud j'avais fait en violet l'état mon violet purple l'état qui est un violet foncé et le coloris philo donc philo c'est un gris avec des nuancés de violet un peu de marron et franchement le dégradé est magnifique je l'avais fait en single et je me rends compte que plus ça va plus je me fais je préfère j'adore les châles en finger in cat lie comme ça en retour dieu mais plus ça va et plus je me dis qu'en fait les châles je les aime aussi en single justement comme ça en fait en une mèche je trouve qu'ils sont vachement plus brillants enfin la single je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas moi j'aime beaucoup parce que c'est vachement plus beau c'est un côté un peu plus je vais pas dire pétant je sais pas trop comment dire mais disons que le rendu est différent quoi un côté un peu plus brillant je sais qu'il y en a quand même pas moi j'adore donc ça c'était en belladone donc 75% mérinos 25% nylon voilà voilà et je voulais vous parler de la boxe mais quelle boxe la boxe parce que si je vous le dis pas vous n'allez pas le savoir mais du coup j'ai le temps de vous parler de la boxe de novembre qui est une boxe très très automnale que j'avais fait en fait j'avais proposé un fait de quatre couleurs j'avais proposé une image c'est un bleu bleu canard bleu foncé qui va au bleu clair canard à l'orange et je voulais vous faire un fait de là dedans j'ai proposé quatre coloris qui ont donné ça donc on a un bleu bleu canard que je pense que je vais garder en boutique parce que je le trouve trop beau je me suis même fait quatre écheveaux en plus pour me faire un pull ou un truc avec et je le verrais bien avec je regardais si j'avais autour mais non j'ai pas le jaune ça irait bien les deux de toute façon c'est le combo parfait mais je le verrais bien avec un un peut-être un caramel plus j'ai vu une femme justement une copine au petit bazar qui avait je sais plus comment il s'appelle un modèle de de pull avec un haut brioche contrastant et qui était en caramel je rechercherai le modèle puis je vous en reparlerai de toute façon et tout le bas était en bleu canard un peu comme ça même un peu plus clair et j'ai flashé devant son enfin j'ai flashé devant son pull j'ai trop beau son pull donc du coup je l'ai piqué l'idée bref j'arrête de vous embêter donc bleu canard après c'est un bleu voilà nuance et qui tire avec de l'oranger un orangé avec quelques speckles ses nuances de blue et cela vous l'avez vraiment aimé j'étais pas sûr de moi parce que j'ai pas l'habitude de proposer des faits et d'embox et j'ai eu des super retour donc voilà donc mes box on peut les voilà maintenant je l'aimais en plusieurs options vous pouvez l'apprendre avec des mini avec plusieurs mini avec que des chevaux avec parce qu'on m'a fait là on m'a déjà dit mais en fait c'est dommage parce que si tu proposes que des mines des fois on a envie de se faire un pull avec et puis voilà on peut pas donc maintenant vous pouvez faire comme vous voulez et dans la box j'avais proposé donc comme à chaque fois hop je vous montre cela c'est vraiment mais précieux je les trouve trop beau j'en suis gardé aussi des petits anneaux marqueurs trop 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 beau qui font très 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 automne avec allez la mise au point pas sur moi je m'en vais ça m'énerve ça veut pas faire deux petits deux petits champignons un jaune un rouge une petite un petit gland une petite noisette et une pomme je les ai vu ils sont trop beau j'en ai mis moins parce que ils sont ils sont un peu plus on va dire précieux que d'habitude enfin que d'habitude enfin les autres ils sont en émail que là c'est vraiment je les ai même trouvé ils étaient un peu plus je peux pas dire cher mais si il s'était un peu plus cher à l'achat que les marqueurs de d'habitude c'est pour ça que j'en ai mis moins mais oh qu'est ce qu'ils sont beaux j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre sur un tricot ni rien mais je ferais qu'est ce qu'ils sont beaux j'ai trouvé trop trop beau quand je viens sur non on va pas faire sans vous les reconnaissez voilà un amour de citrouille et comme vous le voyez j'ai pas encore eu l'occasion de l'ouvrir mais ça ne va pas tarder parce que j'avais encore je crois deux trois sachets de thé de leur part et qui me restait d'avant de halloween et des sachets de thé qui était très très automnale et je voulais les finir avant de rouvrir celui-là parce que vraiment je pense qu'entre tous les thés que j'ai j'en ai une quinzaine d'ouvert mais vraiment parce que moi je suis une fada de thé mais vraiment je suis une folle du thé et voilà donc je me dis tant pis même si je l'ouvre que plus tard et avec je vous avais proposé je sais pas si vous verrez bien il est encore dans son emballage et je voulais vous demander du coup si ça vous intéresserait d'en avoir en boutique parce que je pense que dès l'année prochaine de toute façon j'ai vu avec merlin je vais proposer du thé aussi du coup sur les festivals et je vais parler pourquoi pas en proposer en boutique aussi pour vous faire découvrir hop allez viens là et on a la petite coupole et je le trouvais trop beau enfin moi tout ce qui est petits accessoires comme ça mignon je suis une gamine pour ça je trouve ça trop beau je suis une vraie enfant une petite théière pour infuser le thé non mais c'est pas trop mignon donc j'espère que vous les avez trouvées trop belles j'ai eu deux trois retours de clientes qui étaient contents et je voulais vous demander si ça vous intéresserait peut-être voilà que je recommande pour vous en remettre en boutique je sais pas hein au cas où dites le moi en commentaire je regarde les commentaires je crois que c'est c'est ce que je voilà j'ai plus rien à vous montrer voilà merci au revoir non on rigole voilà ça c'était la box la box de novembre du coup je vais m'activer un peu parce que je crois que ça fait déjà un petit moment qu'on est sur je vous l'ai dit que ça allait prendre du temps c'est pour ça que je voulais pas tout vous montrer aujourd'hui j'ai le nez qui me pique c'est souvent que ça m'arrive il y a quelqu'un qui pensait à moi voilà on va finir sur la fin parce que sinon je vais me faire hurler dessus à force mon fameux châle c'est le Winterfell shawl je l'ai appelé qui sortira j'espère dans le courant peut-être de janvier et que je vais mettre en test mi décembre donc j'en reparlerai sur mon site je vais déjà vous montrer le bon côté et ça ira mieux quand même voilà je t'aime alors même on voulait pas il est pas encore bloqué ça se voit au niveau de la dentelle je vais rentrer les fils je vois hop une vraie enfant celle là hop mais vraiment j'ai adoré le faire c'est un châle asymétrique il ressemble un peu à l'autre sauf qu'il est différent dans le fait que celui là a de la dentelle et que la brioche la brioche n'est que de la brioche bicolore l'autre c'est vraiment je vais vous montrer la nace brioche chaude c'est de la dentelle c'est vraiment un mélange de entre les sections du bas et du haut là on a deux hop vous voyez là il y a de la brioche simple la brioche bicolore au dessus et là il me semble je sais plus où c'est en bas voilà c'est pareil il y a de la brioche simple brioche bicolore voilà c'est pas toujours que de la brioche vraiment les sections sont complètement différentes c'est deux châles asymétriques mais c'est complètement différent hop je vais riller donc on a une section de point mousse une section de dentelle une section de point mousse à chaque fois ça fait un petit voilà une petite section de point mousse entre les sections de brioche donc voilà brioche bicolore sur les deux côtés la dentelle alors la dentelle j'ai trop aimé je la trouvais trop trop belle je trouve que le nom Winterfell alors ça fait penser oula si je vous fais un coup de pied dans la caméra ça va pas aller ça va très très bien avec le châle et aussi je trouve que la dentelle ça fait des petits sapins je sais pas si vous les verrez moi ça me fait vraiment penser à des petits sapins vous voyez avec les branches et tout hop point mousse dentelle voilà il y a la la maille centrale ça se fait avec 3 échevaux et on termine par voilà la brioche et je pense que je l'ai pas encore fait mais je vais terminer avec une finition I corde sur les bordures et j'ai encore une petite abeille que j'ai pas enlevé qui est trop belle je la trouvais trop belle je l'ai laissé tout le long sur votre écho je l'ai pas encore enlevé mais ouais faut que je le bloque et que je fasse la bordure mais il sera incessamment soupeux je vais faire une proposition de test et en général quand je fais une proposition de test je vous explique un peu comment je fonctionne pour celles qui ne le savent pas je propose je prends en priorité pas tout le monde bien sûr mais je prends en priorité celle qui fonctionne avec des combos que je propose pour qu'à la fin voilà on puisse savoir voilà que les tricopines aient des idées un peu de combos qu'elles pourraient potentiellement utiliser pour faire leur propre châle avec ma laine si vous voulez le faire en autre laine il n'y a pas de soucis mais enfin voilà je prends en priorité celles qui veulent faire voilà dans mes combos je fais pas de forcément je propose une réduction parce que voilà si on achète ma laine pour faire mon patron pour le test je ne fais pas la réduction tout de suite parce que je me suis déjà fait avoir j'en ai qui sont enfin voilà dans mes premiers patrons qui sont partis voilà qui sont mis dans le test qui sont partis avec le patron et le la laine en réduction et je ne l'ai plus jamais vu il y en a une ou deux qui m'ont fait le coup donc maintenant je fais comme ça je ne fais pas la réduction tout de suite mais une fois que le patron est fait que le projet est noté hop et que voilà les photos sont faites et que voilà en fait que le contrat a été rempli on va dire ça comme ça je propose une réduction sur mon site voilà voilà donc si ça vous intéresse je suis un peu trop près ou un peu trop loin c'est selon hop que je vous montre bien c'est pas mon bidon que je vais vous montrer c'est juste le châle je suis un peu trop près hop voilà et en général donc là je l'ai fait avec mon coloris faune donc qui est le je suis trop près alors attendez je vais vous bouger voilà je vous change de place ah j'ai cru qu'il y avait mon chéri qui était revenu mais en fait pas du tout voilà je vais pas vous montrer mon bidon vous êtes pas là pour ça hop et j'adore des gros châles comme ça et vu qu'il y a beaucoup de points mousse et de brioche il est super moelleux j'adore il est fait avec 3 échevaux de 100 grammes 425 mètres donc c'est un châle assez conséquent quand même avec 3 coloris différents donc j'ai dit faune mon coloris in bulk qui est le coloris qui est blanc bleu avec du marron dedans du chocolat et mon coloris prophétie qui est un bleu foncé et je me suis dit que ça allait changer parce que je fais toujours des châles dans des coloris un peu un peu d'automne je suis toujours dans rouge d'ailleurs je vous le montrerai si j'y pense celui-là quand j'ai commencé à faire le prototype je vous l'avais montré une fois je sais pas si vous en rappellerez il y a un fil de citron il faudra que je le rentre euh qu'est-ce que je voulais dire oui j'avais commencé à faire le prototype je vous avais montré euh d'un châle donc c'était celui-là euh il était orangé rouge marron mais il est rangé je vous le montrerai si j'y pense la prochaine fois ou si j'y pense pas faites-moi 1, 2, 3, faites-y moi penser et voilà mon anise brioche chaule donc voilà je le mettrai en en test là je finis les voilà pour conclure je vais finir les les sacs le plus rapidement possible euh pour vous les envoyer euh je fais les teintures du coup de la boxe et je vous concocte la boxe de décembre euh et après je me mets à rédiger le le patron et puis voilà je vais voir ça pour organiser tout ça voilà qu'est-ce que vous en pensez il y a 2, 3 qui l'ont vu sur le sur le festival parce que je l'avais amené je l'avais pas fini j'en étais vraiment à la fin genre j'en étais là quoi genre il me restait genre 4, 5 4, 5 rangs que je pensais avoir fini dans la voiture mais en fait pas du tout euh hop il est tout chaud enfin j'en suis super fière vraiment je suis super satisfaite ça faisait un moment que je l'avais dans la tête parce que j'avais déjà commencé et en fait l'autre je savais plus où j'en étais au niveau des sections il y avait des trucs euh voilà il était très joli mais qui me plaisait pas dans la manière de mettre mes sections donc je me suis dit quitte à reprendre celui que j'avais déjà fait je vais en refaire un autre pour faire le test puis l'autre je le reprendrai quand j'aurai un peu plus de temps et puis tant pis ça fera un chat le prototype que j'offrirai ou que je garderai parce que les couleurs sont magnifiques je dis toujours que je garde mais je l'offre je finis toujours par offrir mais euh mais voilà donc euh les sections ne seront pas les mêmes mais bon ça fait quand même un chat puis je pense que personne ne va ne va m'accoster dans la rue en me disant la section ça va pas du tout c'était pas ça qui était prévu les gens ils s'en foutent quoi du moment qu'il est joli euh donc voilà je pense que j'ai fait le tour je regarde sur ce que voilà le chat voilà je me serai amené j'espère vite à se revoir parce que je ferai pas mal de je vais essayer de faire des vlogs tout le mois de décembre et ça va être cool ça va être cool je peux encore me poser et puis discuter avec vous j'espère que les autres seront un petit peu moins loin un petit peu moins embêtant j'espère que je vous ai pas embêté avec mes mes histoires dites moi si ça vous embête quand je vous quand je discute oh shadow c'est bon là oui il arrive il va arriver bientôt je pense j'ai dit il arrive donc c'est non il arrive pas mais j'ai dit il arrive c'est fini dès qu'il est pas là c'est la fin de sa vie donc mon chéri c'est son grand amour oui 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 allez arrête ça suffit ça suffit donc voilà dites moi si ça vous a embêté ou pas ou voilà si vous aimez quand même entendre un peu l'évolution qu'il y a derrière l'année chaudron en conclusion je dirais que je suis super contente parce que voilà comme ça a été deux années où j'ai beaucoup appris de moi même et et de cette entreprise et enfin voilà pour cette entreprise et et de ce que j'avais envie de faire et pas faire je suis super heureuse de pouvoir voilà discuter avec vous échanger faire tout le temps des nouvelles rencontres et enfin voilà c'est juste au plan sur le plan humain c'est juste magique quoi donc voilà en tout cas je vous fais des gros gros bisous et puis on se revoit très vite bye bye merci